Générique Générique Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode sur FS19 et du coup aujourd'hui on a des modes quasi pour tout le monde, mis à part 3 qui ne sont que pour PC mais je vous montrerai au fur et à mesure. Du coup avant d'attaquer la présentation de mode, on a trouvé le problème, pourquoi je ne pouvais pas me connecter au serveur. Et du coup je pense que ça viendrait de mon opérateur internet parce qu'à savoir qu'on a deux serveurs basés en Angleterre et un serveur où Papy fait ses tests qui est basé en Allemagne. Je peux me connecter à celui qu'en Allemagne et je ne peux pas me connecter à ceux qui sont en Angleterre. Donc du coup Papy n'a pas perdu de temps, il a repris un serveur en Allemagne. J'ai tout remis les modes qu'on avait sur le serveur de la polonaise sur le serveur allemand et je peux me connecter sur le serveur. Donc du coup ce qui fait que ma connexion est une grosse racisme de ses morts et je ne peux pas me connecter à tout ce qui est basé en Angleterre et je peux me connecter à ce qui est basé en Allemagne. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai tourné presque un jour et demi pour comprendre ce qu'il y avait. C'était un truc tout con et je crois que ce farming là il me les aura toutes faits même si normalement ça ne vient pas du jeu. Mais je crois que j'aurais tout vu sur ce farming, c'est assez bien. Bref on en reparlera ce soir parce que je vais essayer de vous faire un live ce soir, on sera sur la map polonaise parce que l'autre en fait c'était toujours la même chose qu'hier. En gros si vous voulez le serveur il tourne en quelque sorte, on va dire en quelque sorte. C'est l'instant que tu te rends sur le panel parce que moi comme j'ai tout supprimé mes modes pour refaire on va dire un peu de place et puis pour voir où ça en est, j'ai besoin de les retélécharger. En fait tu ne peux pas atteindre le panel parce que le serveur est toujours en restart permanent. Donc en espérant que Nitrado, parce que Papy a envoyé un ticket à Nitrado, en espérant que Nitrado pourra régler le souci. S'ils ne peuvent pas régler le souci et qu'ils remettent le serveur à zéro, ce sera tout simplement soit quelqu'un parmi nous à la save dont Maké. Ou soit si ce n'est pas possible de remettre en route, ce sera la fin d'une agriculture réaliste saison 2. Donc on verra, je vous tiendrai au courant tout simplement. On est parti, donc du coup on commence avec le pack Liébr de Black Sheep qui est pour tout le monde. Donc du coup c'est les pelles qu'on a l'habitude de voir depuis le 17 avec ses équipements et tout. Donc c'est cool qu'elles reviennent. Après moi je ne suis pas quelqu'un qui s'en sert beaucoup de ces bêtes là. Donc ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Mais ça peut être sympa et du coup, bien sûr, voilà, comme j'ai des leçons pour tout le monde. Alors, il me semblait qu'on pouvait ouvrir la porte, non ? Non, apparemment. Si. Ah non, ça c'est pour les pieds. Eh ben non. Alors j'étais persuadé qu'on pouvait le faire sur le 17. Ah si, ça y est, c'est X. C'est X, c'est X. Ok, donc voilà un petit peu les Peppels. Bon, voilà, c'est les memes qu'on avait avant. Voilà, doutez-vous bien. Je ne pense pas que je vais les tester parce que, tout simplement, c'est des reconversions et c'est Black Sheep. Bon, en général, je n'ai pas forcément besoin de tester tout ce qui vient de Black Sheep. Je sais que c'est normalement potable. Donc du coup, je ne sais plus c'est dans quoi c'est dans d'hiver. Donc la première, c'est 90 000€ à l'achat. 300 litres dans le réservoir, elle roule à 9. Et quand on la loue, c'est 4590€. Donc on peut l'équiper Sylvie Culture. Tout simplement. Donc exactement pareil que sur le 17. C'est exactement la même chose. Ensuite, on a la pellete sur le pneu qui, elle, roule à 13. Et du coup, configuration, on peut laisser en standard. On peut mettre avec support avant. Ensuite, marque des pneus, Trailborg, Nokian, Trailborg et Nokian, c'est tout. On laisse en standard ou en pneu étroit qui ne change pas grand-chose ou en pneu large. Du coup, on n'a qu'un pneu, on n'en a pas deux. Et du coup, standard est personnalisé. On peut remettre Sylvie Culture ou non. On peut changer également les couleurs. Donc voilà un petit peu. Pour l'équipement en cas avec, on va faire un petit tour rapide quand même. L'équipement qu'avec, c'est ici. Donc le premier godet, c'est 2800 euros à l'achat, 2000 litres. On peut laisser comme ça ou mettre les dents avec les dents. Ensuite, le gros godet, donc c'est 5000 euros à l'achat, 4000 litres. Et du coup, pareil, on peut mettre les dents. Ensuite, la fourche à bois, pardon. 2800 euros à l'achat, 142 euros quand on l'a loup. Celle-ci, 2800 euros à l'achat, 142 euros quand on l'a loup. La lame, 3000 euros. On amène 3 mètres de large et c'est 153 euros quand on l'a loup. Et la tête d'abattage, c'est 10 000 euros. Et du coup, 510 euros quand on l'a loup. Et du coup, celle-ci, ça d'autre plus pour betterave et puis patate qu'autre chose, je pense. C'est 3000 euros, 3500 litres et du coup, 153 euros quand on l'a loup. Et du coup, standard et, ah ok, avec support pour grain. Donc, c'est bien ce que je dis. Ça, c'est plus pour patate betterave et tu peux mettre les supports pour le grain avec. Donc voilà, un petit peu pour le pack que Black Sheep nous a re-ramené sur le 19. Ensuite, on a la moisse bat de casse qui est ici. La moisse bat, la moisse bat. Alors, hop. Est-ce que il y a des grands changements dessus ? Ah, c'est derrière où on peut mettre l'échelle. Ok. Ah, mais il n'y a pas que ça. C'est quoi cette antenne de cinéma ? Ah, c'est la barrière, ça crie idiot. C'est la barrière, c'est la barrière. Alors, on ne peut pas ouvrir l'hypoporte. Ah, non, on ne peut pas ouvrir les portes. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. De quoi, là, c'est une 7240. Une bonne grosse machine. Alors, il n'y a rien de fourni avec. C'est tout simplement à prendre les... Comment ça s'appelle ? Les barres de coupe qui sont déjà dans le jeu avec. J'ai oublié d'arrêter la machine. J'ai l'habitude. On va prendre la notation de mode qu'elle reste allumée. Donc, on a un petit peu pour la machine. Donc, la Mosbat, c'est Steam Camp Modding. Qui l'a fait, c'est pour tout le monde. Donc, du coup... Ta gueule, à toi, je suis perdu. C'est là. Donc, 353 000 euros à l'achat. 477 chevaux. 1200 litres dans le réservoir. On roule à 40. Une capacité de 14 400 litres dans la trim. Quotre la loup, c'est 18 000, 0,03 euros. Du coup, marque des pneus. Trailborg, Michelin, comme d'habitude. Alors... Je préfère comme ça. Personnellement, je n'aime pas les... Comment ça s'appelle ? Les jumelages. Du coup, Mita. Alors, Mita, c'est les gros pneus. Ok. Ensuite, configuration des roues. 520, 580, machin. Donc, ça, c'est tout ce qu'on configure. Ensuite, US configuration. Europe configuration. Donc, du coup, nous, c'est nos fameuses... Plague de Seymour. Parce que c'est comme ça chez nous. Configuration moteur. Donc, on passe de 477 chevaux à 564. 634. Donc, ça fait déjà de la bonne mammaire. Et du coup, buse. Alors, buse, on est en petite. On est en longue. Et c'est tout. Ok. Ok, ok. C'est déjà pas mal. Parce que déjà, la machine est assez grande. J'ai même pas... Je peux même pas dézoomer assez pour voir le bout de la buse. Tu sais, à la limite, derrière, tu peux même faire sécher ton neige tellement elle est longue. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Du coup, là, pour la machine. Ensuite, on a le godet. Alors, il s'est serré là au milieu. En fait, c'est tout simplement, si je vous dis pas de connerie, le godet du charreté télescopique. Sauf que celui-ci, tu peux le mettre sur charge, sur pneu. Du coup, là, je crois à la seule différence. Donc, c'est PM Modding qu'il a fait. C'est pour tout le monde. Et du coup, attendez, je vais vérifier avec vous. Donc, charreté télescopique. Donc, voilà. 2800 euros, 2640 euros. Euh, 2600 litres, pardon. Et du coup, tu vas dans charge sur pneu. 2800 euros, 2640 litres. Donc, en gros, voilà. Il a juste adapté. C'est pour pouvoir mettre ça sur les chargeuses. Alors, sur le screen qui a été effectué avec, c'est sur la petite chargeuse classe. Là, j'ai pas activé. Donc, comme ça, je quitte d'aller voir. C'est sur la petite chargeuse classe. Donc, du coup, ça peut changer un petit peu. Euh, j'avais jamais fait gaffe si le godet... Ben, normalement, il n'y a pas de godet. Si celui-ci, tu pouvais le mettre sur les chargeuses classe. Normalement, oui, il ne devra pas y avoir de soucis, mais... On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ensuite, on a la bébène qui est ici. Et c'est RB Modding qui l'a fait. C'est que pour PC. Donc, c'est une benne 4 essieux, les gars. C'est un truc que je n'utiliserai jamais de ma vie. Euh, d'ailleurs, ça doit exister puisqu'il l'a fait. Mais ça doit être aux Etats-Unis parce que j'ai jamais vu ça en Europe. Enfin, en tout cas chez nous. J'ai jamais vu ça. C'est énorme, hein, comme truc. Et t'as pas intérêt de mettre un machin de feignons. Moi, devant, il y a déjà deux pieds dessus. Quatre essieux, c'est... Ça doit être un truc de ouf, entraîner. Ça, c'est... Enfin, voilà, moi, ça me fait peur. Ce genre de truc, là, ça me fait peur. Donc, du coup, c'est 50 000 euros à l'achat 65 000 litres. Et quand tu la loue, c'est 2 550 euros. Tu peux changer les couleurs. Marc D, trailborg, euh, oui, trailborg Michelin, comme d'habitude. Là, on peut changer. Et design, design, un, design, deux, six, blanc. Ok, bon, tu changes les... Les petits autocollants dessus. Ensuite, alors, le mec a mis Canadien Frontal. Effectivement, c'est un Canadien. Normalement, vous vous appelez ça un culti. Mais, alors, à part pour ceux qui sont habitués à appeler ça Canadien. Donc, c'est un Canadien Frontal. C'est Nico du 55 qui l'a fait. Donc, c'est un nouveau, je crois, puisque c'est la première fois que je le vois. Et c'est pour tout le monde. Petit Canadien Frontal qui est bien, c'est un peu. Qui est bien, c'est un peu. Et du coup, 8 200 euros à l'achat, 80 chevaux. Pour s'en servir, on en met une largeur de 4 mètres et on roule à 15. Quand on le loue, c'est 418 euros. Du coup, là, pour le petit Canadien Frontal. Et du coup, pour ce qui est matériel, on va terminer par le déchaumeur qui veut une... C'est Simulagri Modding qui l'a fait. Et c'est que pour PC. Donc, il est gros. Il est gros, il est gros. Tu peux déjà en emmener avec. C'est assez terrible. C'est assez terrible, c'est assez terrible. Donc, 84 380 euros à l'achat. 380 chevaux pour s'en servir. On en met une largeur de 12 mètres. Et on roule à 18. Quand on le loue, c'est 4303 euros. Donc, il faut quand même beaucoup de chevaux. Attendez. Il faut quand même beaucoup de chevaux, je trouve. 380 et puis celui-là, quand on 16 mètres, c'est 400. Pour 4 mètres, tu rajoutes 20 chevaux ou pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Donc, du coup, on va se rendre au bâtiment du jour. Et la première chose qu'on va voir, c'est la balance. Du coup, c'est GTX qui l'a fait, c'est que pour PC. Donc, normalement, ça doit fonctionner correctement. Je n'ai pas testé et je ne pense pas tester. On va passer, peut-être plus tard si je la prends. Il y a même un feu. Pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Je la trouve bien. Elle est simple, mais elle est jolie. Bon, après, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit fonctionnelle. Donc, 7500 euros à l'achat et 4 euros par jour. Ensuite, on a la Cuba Fuel qui est ici. La Cuba Fuel, c'est Missyb. Et là, c'est Missyb qui l'a fait et c'est pour tout le monde, pardon. Donc, du coup, petite Cuba Fuel classique. Je crois que c'est une capacité de 10 000 litres. Donc, certainement qu'il faut la remplir, du coup. Du coup, 4000 euros et 1 euro par jour. Et une capacité de 10 000 litres. Donc, certainement qu'il va falloir la remplir. Ensuite, on a un pack de bâtiments d'eau. C'est la même marque que ceux qu'on a d'origine. Voilà, le premier. Donc, c'est un peu plus petit que ceux qu'on a d'origine. Et je trouve ça pas mal parce que c'est vrai qu'on avait 3 choix différents pour les bâtiments d'origine. Et je trouve ça dommage. Du coup, c'est top 888 qu'il les a faits. C'est pour tout le monde. Voilà. Et le troisième qui est plus grand. Voilà, tout simplement. Donc, c'est cool. Ça nous fait un peu plus de choix. Donc, voilà. C'est les mêmes bâtiments d'origine. Je le répète. En tout cas, c'est la même marque. Mais du coup, ils sont moins larges et plus longs, je trouve. Et t'as pas les poteaux au milieu. Et ça, c'est pas mal aussi. Il y a pensé. Donc, 6000€ pour le premier, 8€ par jour. 8000€ pour le deuxième, 10€ par jour. Et 20 000€ pour le troisième, 15€ par jour. Voilà pour ceci. Ensuite, on a l'armoire électrique qui est ici. Et du coup, c'est Daniel Modding qui l'a fait. C'est pour tout le monde. Petite armoire électrique. Alors, je crois qu'elle doit rapporter des sous. Si je dis pas de conneries, ça doit pas être que de la déco. 15 000€ à l'achat et ça rapporte 25€ de l'heure, tout simplement. Alors, pourquoi ? Je sais pas. Parce que hier, une armoire électrique, ça rapporte pas forcément de sous. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Après, l'armoire électrique, ce que tu peux faire, c'est histoire de faire RP en quelque sorte. Tu la couple avec la centrale de panneaux photovoltaïques que j'ai déjà présenté. Et certes, ça fait un peu de déco, voilà, histoire de... Ça peut être sympa. Et du coup, le pack de bâtiments... Alors, le pack, non, c'est un bâtiment qui est ici et c'est... Si je dis pas de conneries, 20mm Normandie qui l'a fait, c'est pour tout le monde. Et du coup, tu peux mettre un peu ce que tu veux, un patate, bête, rave ou matériel ou botte ou tout ce que tu veux. Parce que t'as quand même de la place. T'as trois emplacements. Et je trouve ça pas mal. C'est pas mal. Donc t'as deux portes là, une, deux, ici t'as qu'une porte pour celui du milieu et ici t'as encore deux portes pour celui-là. Donc ouais, il y a quand même pas mal de place là-dedans. Et du coup, c'est 100 000€ à l'achat et 75€ par jour. Donc ça coûte quand même un petit peu des rangs, des rangs, des rangs, des rangs, des rangs. Donc je vous fais une petite coupure et je vous dis à tout de suite. Les rangs tout le monde. Donc du coup, on est parti, on va tester cette grosse mimeire. Cette grosse mimeire, c'est une grosse mimeire. Donc j'ai acheté la plus grosse de barre chez Kaz. Alors IRL, dites-moi si je me trompe parce que je suis peut-être bebe. Mais est-ce que c'est possible de porter une barre aussi large que ça sans tout plier le bordel ? Que t'imagines au bout de la barre de coupe comme ça doit être lourd. Et ça doit plier au bout d'un moment. Il doit y avoir des supports ou des roues, c'est pas possible. Parce que là, les roues, elles se replient en fait. Enfin, quand tu la replies. Mais IRL, c'est pas possible que ça se replie comme ça. Les roues, elles doivent rester en place parce qu'autrement, j'imagine le poids que ça fait. Ça doit plier, ça doit être terrible. Et par contre, ça fait des petits andins. Ça, c'est bien. Il y a pensé. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça, c'est bien parce que c'est vrai que... Alors, c'est en jeu une nouvelle fois. En règle générale, en jeu, il n'y a pas de problème. Mais IRL, t'imagines la taille de cette machine-là si elle fait un andin aussi large que la machine ? C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Et du coup, on va avancer un petit peu ici. Et puis après, on va changer tranquillement de matériel. En tout cas, elle a l'air de bien fonctionner. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Est-ce qu'on l'avait sur le 17, celle-ci ? Elle m'a l'air un petit peu familière. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Il me semble qu'on avait une de la... Enfin, une de la même marque, c'est sûr. Mais une Axial Flow, je crois qu'on en avait une. Enfin, bref. Peu importe. En tout cas, on est large. Et c'est une belle machine. Je trouve qu'elle n'est pas vilaine. Après, comme on dit, chaque cas, c'est goût et c'est cool. Bref, voilà pour la machine. Et re tout le monde. Donc, du coup, on va tester le gros déchoueur qui est derrière. Après, on fera le petit qui est devant. Alors, le Canadien, pour le coup. Ouais, ça emmène déjà l'argent, quand même. 12 mètres. Ça envoie déjà du pâté. Ça envoie déjà du pâté. Alors, comment ça se passe là-bas devant au niveau des... Flexibles. Ah oui, je commence toujours par là, maintenant. Je fais un gros casse-pieds. Ils n'ont pas l'air de bouger. En tout cas, ils sont présents. Ce n'est pas comme je ne sais plus quand ou il n'y en avait pas. Il n'y a pas l'air de bouger. Ça a l'air d'être fixe. Ensuite, donc, du coup... Eh bien, Dieu, c'est bordel pour voir. Attends, 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 parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Ah, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Du coup, deux rangées de disques et un rouleau paquère. Et du coup... Ok. Alors, attendez. Hop. Ça a l'air de fonctionner. En tout cas, la rangée de disques de devant, on ne la voit pas. Donc, c'est un peu chiant. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, par contre, le rouleau paquère, il me semble roulé assez rapidement. Alors, tu me diras, ce n'est pas fait pour rouler à je ne sais pas combien, mais... Vous voyez comment il fait ? C'est terrible. On dirait que le pauvre, ça va claquer. La cage de roulement, elle va éclater. Terrible. Oh, du coup, dégagement de terre, la poussière, etc. Non, il est propre. Il est propre, il est propre. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, pour le petit qui est devant, cette fois-ci, on va, hop, déplier de suite. Et c'est parti, mon kiki. Donc là, pour le coup, c'est que les ranger dedans. Donc, du coup, les ranger dedans. Alors, à savoir que normalement, ça s'arrête qu'au niveau des pattes grises, c'est pas censé gratter plus profond. Donc, déjà, je sais pas si tu peux l'enfiler dans le sol. Et en plus de ça, c'est parfait pour mettre le timon avec. Enfin, le timon, le merde. Mais pour creuser avec la ferraille. Et t'as des roues pour régler la hauteur. Moi, j'en ai pas sur le mien. Il est réel. Bon, déjà, il est trop petit pour que ce soit le cas. Mais sur le mien, j'ai pas de roues pour le réglage. Tu te débrouilles avec 2-3 points. Et du coup, écoutez, néglagement de la terre, la poussière, etc. Ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Et du coup, il est sympa. Il est sympa, il est sympa. Alors, je voudrais bien avoir un 6 mètres devant. Ça doit être sympa. Parce que, coquenant, il fait combien ? Je me rappelle déjà plus. Le mec, il vient de le présenter, il se rappelle déjà plus. C'est terrible. Parce que ça peut peut-être me servir plus tard. C'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Il fait 4 mètres, je crois. Il fait 4 mètres. Il faudrait qu'il fasse 4,5 mètres. Ça m'arrangerait comme ça. La carrière polonaise, je pourrais m'en servir pour mettre devant. Et derrière, le smora maïs. Bon, bref, c'est pas très grave. Du coup, voilà pour le canadien et pour le déchaumeur. Il y a eu tout le monde. Donc, du coup, j'ai eu le temps d'aller boire un petit café. Il y a eu le temps de remplir la benne. Parce qu'il faut 2 heures pour se remplir. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et ouais, ça fait lourd quand même. Il y en a quand même pas mal à mettre dedans. C'est assez terrible. Mais bon, on y arrive gentiment. On y arrive gentiment. Par contre, il va y avoir des trous, comme d'habitude. Il va y avoir des trous. Et ça, c'est dommage. C'est comme d'hab. C'est quand même horrible, ça. Il y a des trous dans chaque benne. Et du coup, on va essayer de vider tranquillement. Tranquillement, gentiment. Alors là, ça va envoyer du pâtèche. Ok, donc la porte, machin. Alors, heureusement que c'est à fond poussant. Parce que autrement, c'est un petit peu emmerdé. Je pense. Je pense, je pense, ça va faire un sacré état. Ah, c'est pas à fond poussant. Mon dieu. Mon dieu. C'est terrible. T'imagines le poids que ça doit faire ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf ? J'aurais peur de tourner avec une benne comme ça. Franchement, j'aurais pu flipper ma race quand même. Oh, ce travail. Vous avez vu ce machin ? Oh, la vache. C'est terrible. Bref, du coup, on se laisse là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi. Ou très bonne soirée, si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis à ce soir pour le live. Ciao. Sous-titrage ST' 501